Parce que, justement, s'est déroulé un drame, et c'est une sorte de mesure de rétorsion de cette troupe de saltimbans qui revient chaque année comme les prémices du printemps, au point de désorganiser le calendrier de la vie des sédentaires, c'est l'éternelle histoire des sédentaires et des nomades, en quelque sorte, et les sédentaires vont se trouver privés des nomades et de leur sortilège, de leur tour, de leur spectacle annuel. Parce qu'un nomade a été, en quelque sorte, mis à mort et, en solidarité, les saltimbans se donnent le mot de ne pas visiter, cette année-là, le village, ce village... – De Marcellane. – De Marcellane, qui est un peu... Tous les villages de l'Ardenne, du Condreau, enfin, ou du bout du monde, parce que c'est évidemment une localisation imaginaire. Nous sommes dans une sorte de société intemporelle et magique en même temps. Adamek, ce n'est pas pour rien qu'il est un représentant de ce qu'on peut appeler, de ce qu'on a appelé le réalisme magique. C'est à la frontière du fantastique et, en même temps, de la fable. – Alors, pour les villageois de Marcellane, évidemment, c'est la catastrophe. Il faut absolument que les saltimbans viennent pour la fête et ils vont envoyer deux des leurs, le forgeron Lauric et le père Alban, à la recherche des saltimbans. Alors, il faut les convaincre de revenir à Marcellane pour la fête et on va voir le forgeron et le père Alban partir sur la route et le récit, le roman, va se déployer comme le récit de toutes leurs aventures sur la route. – Absolument, parce que ce forgeron, eh bien, il est bâti comme un forgeron, comme on l'imagine. c'est un peu un archétype de la virilité, mais aussi de la virilité sage, d'une certaine bonté naïve. C'est l'homme idéal, peut-être. De même, le vieux sage, c'est un peu de l'ordre des prêtres, mais des prêtres laïcs, en quelque sorte. Mais enfin, là, j'ai l'air d'un peu théoriser et, en fait, c'est d'abord une histoire qui emporte son lecteur, parce qu'il ne faudrait pas intellectualiser l'œuvre d'Adamèque. Ce serait, je pense, une trahison d'intellectualiser l'œuvre d'Adamèque. Adamèque est un vrai créateur, c'est un vrai raconteur d'histoires, mais jamais il ne construit comme un intellectuel va construire un raisonnement, un plan, un rapport. Alors, lui, il nous emporte dans une histoire vibrante et sanglante de vie. Alors, dans cette histoire, on va croiser des personnages extraordinaires. Outre le forgeron et le père allemand, ils sont suivis par un petit gars qui s'appelle Pipistreau et qui a des choses à se faire pardonner. Alors, il les suit comme il peut. Et puis, on croise Jacques Delalune, qui est le voleur de grand chemin. Il y a Alida, la petite voleuse. Il y a Farah, la femme serpent. Ah, la femme serpent. Et c'est un personnage magnifique. Magnifique. Et quelle sensualité. Ça va nous réconcilier avec notre phobie des serpents, des rampants. Cette femme serpent, ça montre une nouvelle fois combien. D'ailleurs, l'univers romanesque d'Adamèque est un univers sensuel et où la femme est presque divinisée. Et puis, il y a un autre personnage féminin qui apparaît, c'est la femme léopard. Personnage absolument troublant qui semble défier à la fois le temps et même la mort. Je crois que c'était là, chez Adamèque, une volonté de chaque instant, c'était défier la mort. Jusqu'à ces derniers jours, on peut dire qu'il... Il m'avait dit, d'ailleurs, un peu avant de mourir, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai entendu derrière moi une voix qui disait encore ratée. Et il dit... Je me suis dit, cette fois-ci, elle n'aura pas encore ma peau, la salope. Et voilà, il y avait ce défi de ce vieux gamin aussi qui était à Adamèque et en même temps de ce grand vivant qui a été à Adamèque toute sa vie. Toute son œuvre est une forme de défi à la mort et de rester dans les vivants. S'il y a bien des livres, des histoires qui sont vibrantes de vie, c'est bien le roman d'Adamèque. Et le monde de la fête interdite, c'est sûrement un des plus réussis. Le petit monde, le petit monde, pardon, du maître des Jardins Noirs est aussi particulièrement attachant, très trouble. Là aussi, on est dans une sorte de conte qui parfois pourrait apparaître comme symbolique et symboliste même dans son écriture, mais c'est moins bourgeonnant que la fête interdite. C'est plus intimiste, d'une certaine façon, récit intimiste aussi que l'Oiseau des morts. L'Oiseau des morts, tous ses livres d'ailleurs ont reçu des prix littéraires importants, depuis le prix Rossell, du fusil à pétales, jusqu'au prix Marcel Thiry, au prix des lycéens, au prix Triennal, au prix du Parlement. Enfin, voilà, c'est un romancier qui, bien que très solitaire est jaloux de sa solitude. Il passait pour un ours aussi, alors que c'était l'homme le plus amical du monde. Il a aussi été reconnu de son vivant, heureusement. La Grande Nuit, aussi doublement primée, c'est un excellent roman pour pénétrer l'œuvre d'Adamic. Et même s'il n'est pas dans la collection Espaces Nord, je parlerai du plus grand sous-marais du monde pour vous le citer, et de son tout premier roman, Oxygène, qui a reparu il y a quelques mois. Oxygène ou les chemins de Mormandie. Et permettez-moi de lire la première phrase de son premier roman, écrit par un tout jeune homme d'une vingtaine d'années. La prison de Mormandie comptait 800 détenus de sexe mâle, condamnés à des peines variantes entre 5 et 100 ans. On parle de la privation de liberté, donc, et dans son tout dernier roman qui s'intitule Le roman fauve, Les oriflames du Nord, donc le deuxième volume, la dernière phrase publiée par Adamic, de son vivant donc, Pierre ressentit pour la première fois au fil de sa courte vie un sentiment d'ardente liberté. Alors, de la prison de Mormandie à cet intense sentiment d'ardente liberté, je crois que c'est un beau message. Le mot égal vaudé et Adamic n'était pas un porteur de messages, c'était un porteur d'histoire, c'était d'abord un porteur de monde et c'est un bonheur de ces mondes-là de les revisiter. Vous l'avez très bien connu, Adamic, c'était un ami. Oui, je me flatte d'avoir été un de ses amis proches, oui. Il s'était retiré dans les Ardennes, il était venu y vivre ? Je pense qu'il avait vraiment choisi son lieu de vie parce qu'il adorait, et d'ailleurs toute son œuvre en témoigne, il adorait la nature. Il ne faut pas oublier que son parrain en littérature, alors qu'il était tout jeune, adolescent encore, c'était Giono, d'ailleurs, il était parti sur les routes à 16 ans pour rencontrer Jean Giono qui, à l'époque, était à l'étranger et il s'était raté. Et cette espèce de course vers Giono, on peut la retrouver en filigrane dans sa vie. C'était un homme qui avait choisi de vivre dans cette nature âpre et, je dirais, intimiste, modeste. L'Ardenne n'est pas le pays des grands paysages, des grands sommets, c'est déjà le placenta végétal. Eh bien, je pense que l'œuvre d'Adamic est un placenta d'histoire qui a beaucoup à nous dire. Il en parle très bien de la nature. C'était un styliste, c'était un perfectionniste dans l'écriture. Un poète, un poète en prose, vraiment. C'était un film.